Et salut à toi chers entreprises, c'est David pour le blog bizdescent.fr Mon business à 100%, mon objectif c'est de vous aider à développer votre entreprise en trouvant plus de clients avec internet, en développant vos stratégies de communication, etc. Il se trouve que je suis sur Marseille depuis à peu près deux mois et j'habite sur boulevard Notre-Dame. Et il y a quelques jours, il y a une épicerie qui s'est ouverte. Alors par curiosité, je suis allé les voir. Et il se trouve qu'il y a un truc qui m'a frappé chez eux et justement, on va partager ça aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui, on va parler dans cet épisode de comment monter son épicerie, quels sont les challenges, quelles sont les erreurs, éventuellement les trucs à faire et à ne surtout pas faire. Donc voilà. Bonjour Camille, bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Alors, juste avant de vous présenter Camille et David et pourquoi ils ont créé leur épicerie, etc. Je vais vous faire un petit topo sur l'épicerie fine, l'épicerie des superettes de Centreville parce qu'il y a des chiffres qui sont clés à connaître. Déjà, il faut savoir que le marché en 2013 vaut à peu près 15 milliards de chiffres d'affaires en France. Ça représente aussi... Alors il y a un truc, un facteur important, c'est qu'il y a par exemple plus de 2500 magasins de superettes et d'épiceries fines qui se sont ouvertes rien que sur l'année 2013. Donc ça vraiment dénote un boom, quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. C'est un secteur aussi qui est en pleine croissance puisque rien qu'entre l'année 2011 et 2013, selon l'INSEE, il y a eu plus de 3% de croissance sur ce secteur, alors qu'on parle de crise, de morosité, etc. à tout bout de champ. Et ça, en fait, ça s'explique par 3 facteurs principaux. Le premier, c'est qu'il y a un changement de paradigme de la grande consommation, c'est-à-dire que les consommateurs, aujourd'hui, ont assez de prendre la voiture, etc., d'aller en grande surface, de perdre du temps là-dessus, d'avoir des grands rayons, etc. Et au contraire, ils repassent sur des magasins à la taille plus humaine en centre-ville, comme cette épicerie par exemple. Le deuxième point, c'est le vieillissement de la population. Et le troisième point, c'est aussi l'assouplissement des lois qui, du coup, les grandes marques peuvent plus facilement ouvrir des super-rettes en grande ville. Donc Carrefour, Monoprix, tout ce bazar-là. Et alors voilà, du coup, ça amène aussi à un autre problème, c'est que comme les grandes surfaces maintenant peuvent aller en centre-ville, ça fragilise aussi les indépendants, comme Camille et David. Alors eux, ils viennent juste d'ouvrir, mais effectivement, c'est difficile de se battre face à la grande surface. Et justement, on parlera avec vous aussi de quels éléments vous avez mis pour faire face à ça. Alors juste pour faire simple aussi, au niveau de ce que ça implique, montée en épicerie en termes de budget, si vous ouvrez une franchise chez Carrefour, Monoprix ou Jean-Demarque, c'est à grosso modo 400 000 euros d'investissement. Si vous ouvrez une épicerie fine, justement indépendante comme celle-ci, c'est grosso modo entre 75 000 et 100 000 euros d'investissement qu'il vous faut pour financer le stock, la logistique, le lieu, les véhicules si nécessaires, et évidemment les deux salaires ou les trois salaires en fonction du nombre d'employés. Et puis le chiffre d'affaires moyenne, d'ailleurs c'est un truc intéressant à savoir, le chiffre d'affaires moyenne d'une épicerie fine comme ça, au niveau national, c'est à peu près 250 000 euros. Alors, bonjour Camille, bonjour David, est-ce que vous pouvez vous présenter une phrase d'où vous venez, votre âge, et puis voilà, peut-être une passion ou deux qui finalement vous ont conduit à cette aventure ? Allez, Camille, 34 ans, issue de la restauration, manager en salle, uniquement en salle. Moi, c'est les bons produits que j'ai pu découvrir dans toutes ces années de restauration qui m'ont amené à l'épicerie, justement. Ok, très bien. Et toi David ? David, 35 ans, donc moi je viens de la grande distribution, où j'étais manager notamment chez Darty et Carrefour, et on partage la même passion avec Camille, c'est la gastronomie, et on a voulu monter une alimentation générale de qualité, tout simplement parce qu'on aime cuisiner, et c'est en achetant nos propres produits qu'on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas tout ce qu'on voulait, ou très difficilement, et qu'il était finalement judicieux de tout rassembler sous un même endroit, cette alimentation générale de qualité. Et oui, après, c'est vrai qu'avant, on parlait un peu de votre point de vue compagnie, et t'as mis en exergue un point très intéressant, c'est que les producteurs n'avaient pas la force à la capacité de venir en ville. Alors je te laisse présenter, typiquement aujourd'hui, quand vous avez des grosses zones urbanisées, pour un producteur qui doit être occupé à son champ, puisque c'est son cœur de métier, il est très difficile de prendre le temps, trois heures aller-retour minimum, juste l'aller-retour, pour venir dans les grands centres urbains. Inversement, il est tout aussi compliqué pour le client lui-même d'aller acheter ses produits au niveau des maraîchers eux-mêmes. Il y avait une menace, c'était la gestion de la logistique, qu'on a réussi à trouver les points qui nous permettent de régler cette menace-là, et aujourd'hui, on arrive à travailler en direct avec beaucoup de fournisseurs, et jouer juste cette interface, finalement, entre le producteur lui-même et le client final. En plus, c'est très à la vogue, en ce moment, on parle de loca-consommation, loca-vore, je crois qu'on dit. Loca-vore, il y a aussi les nouveaux bourgeois bohèmes, on a aussi les bostraux, les bourgeois gastronomes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la grande distribution, aujourd'hui, perd des parts de marché en centre-ville. C'est normal, les gens ne veulent plus passer une heure dans un hypermarché de 1 km de long. Les gens ne veulent plus des produits ultra-industrialisés. Ce que veulent aujourd'hui les gens, c'est pouvoir consommer au compte-gouttes, chaque jour, des produits de qualité, et en bas de chez eux. C'est ce qu'on essaye d'apporter. Est-ce que les gens sont aussi plus en demande de produits frais ? Plus en demande, non, ça reste sur la même chose. Ce qu'ils demandent le plus, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est que ça soit produit localement. Ça n'est pas passé énormément de temps dans un avion ou même dans un cargo pour venir jusqu'à eux. C'est surtout ça qu'ils demandent, du local plus que du bio même. C'est ce qu'on entend beaucoup. Alors, justement, on va en venir plus au point qui m'intéresse beaucoup, parce que moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat. Pourquoi une épicerie ? Donc ça, OK. Alors, monter son épicerie, c'est un gros challenge. Comme on le sait, ça demande beaucoup de temps, de l'investissement personnel. Il faut trouver le bon associé aussi. C'est quand même un question d'important. Et aussi, ça demande beaucoup d'engagement. Alors déjà, en termes de préparation, évidemment, et aussi au niveau de l'ouverture, l'amplitude horaire, les jours d'ouverture, etc. Justement, alors, gastronome, OK. Mais quand on voit tout ce que ça implique d'ouvrir une épicerie, est-ce que finalement, c'est toujours aussi évident pour vous ? Est-ce qu'on est fou ? Oui. Pour être entrepreneuriat, je pense qu'il faut une part de fouille quelque part. Non, et c'est bien de s'adresser justement à des professionnels dans ces cas-là, parce que le professionnel sait qu'on a raison, et le non-professionnel du métier sait qu'on est fou. Globalement, la grande distribution perd des parts de marché. Si on monte aujourd'hui une petite épicerie par ou sous marque Carrefour, c'est clair que ça va être très difficile, parce que les gens le fuient de plus en plus. Par contre, si on se démarque avec de la qualité et des produits locaux, là, il y a des parts de marché à prendre. En termes de complémentarité, Camille apporte toute sa connaissance en termes de connaissances de produits, de savoir comment les cuisiner, les traiter. Moi, je sais comment les mettre en rayon, les agencer, les marqueter, les commander. On gère tous les deux aussi la logistique, donc on est très complémentaires là-dessus. Et pour ta troisième et dernière question, on s'est carrément implanté juste à côté d'un monoprix, parce que c'est une locomotive pour nous. Les gens ne trouveront pas la qualité qu'ils peuvent trouver chez nous à monoprix, et nous, nous n'avons pas la prétention de pouvoir servir les clients comme est capable de le faire monoprix en termes d'extension de gamme et de profondeur de gamme. Donc nous sommes une belle alternative pour monoprix et vice-versa. Mais justement, tu me tends une perche intéressante, c'est que justement, quand on ouvre un magasin, on cherche à se mettre le plus loin possible de ses confrères. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Inde, c'est-à-dire qu'on voit des rues entières où il n'y a que des marchands de cercueil, que des marchands de pneus, alors ils sont tous en concurrence immédiate, mais en même temps, comme tu l'as dit, ça fait une locomotive. Alors est-ce que ce choix au début était évident ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait changer la vie du coup pour vous ouvrir juste à côté d'un monoprix ? Non, c'était évident parce que monoprix, ce n'est pas notre concurrent. On s'est placé justement comme une alternative à monoprix. On a des produits que monoprix ne peut pas avoir et inversement, les produits de monoprix, on ne peut pas les avoir au même prix que ce que monoprix fait. C'est sûr, avoir les mêmes produits qu'eux et se mettre à 50 mètres d'eux, c'est aller en frontal, c'est se casser les dents obligatoirement. C'est clair qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous à vendre un tube de dentifrice. D'ailleurs, vous ne vendez que de l'alimentaire si je ne m'abuse. Quasiment, essentiellement. Essentiellement de l'alimentaire. On va avoir un petit peu de DPH, mais pareil, ça va être sur des produits locaux, des produits de qualité que n'a pas monoprix non plus. Alors ce projet d'épicerie, il a démarré quand ? Il a démarré il y a un an. Un an, un an. Alors c'était quoi votre première étape, première réflexion ? Déjà, est-ce que c'est évident que vous associez ensemble ou est-ce que ça a germé en fait ? Comment ça a abouti ? Au gré des discussions sur le projet. Moi, j'avais porté le projet depuis longtemps. En fait, c'était un vieux rêve d'enfant, de monter sa propre épicerie. Et après, plus les choses ont avancé, j'ai rencontré Camille, on est devenus amis. Derrière, on partageait cette passion de la gastronomie. Et petit à petit, on en discutait ensemble, mais de manière non ferme. Et c'est quand j'ai véritablement monté le projet que j'ai arrêté Darty. Je me suis mis justement comme demandeur d'emploi pour avoir le plein temps de faire les études de marché et autres. Que là, je me suis rendu compte déjà d'une, que je n'avais pas la compétence à 100% pour pouvoir le faire, qu'il me manquait une moitié de compétence entière. C'était celle de Camille. Tout son apport au niveau des produits, au niveau de la clientèle, de l'accueil, de tout ce qui est gestion produit et qualité. Et c'est à ce moment-là que je suis allé le voir pour lui présenter le projet. Et à Camille aussi de dire comment il a trouvé sa place dans ce projet-là. Oui, voilà, le début, c'était vraiment de donner une première forme à ce projet. C'est une épicerie, d'accord, mais est-ce qu'on y rajoute une brin de restauration ? Est-ce qu'on fait des livraisons ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Cette discussion a tourné pendant un petit moment. C'est justement là que j'ai pu trouver des choses intéressantes et qui me correspondaient. Je lui ai dit, OK, je me greffe. Je me greffe en France. Et alors du coup, ça c'est la première étape. Vous dégrossez, vous faites, je présume, un plan de financement. Vous allez avoir des banques, etc. Mais il y a un facteur quand même qui est important. Vos familles, comment elles réagissent ? Parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat, il faut le plein support au moins de l'aide de l'épouse. Et s'il y a des enfants, il faut que ça suive derrière. Donc comment vous allez gérer ça ? Déjà, l'étude de marché est en fait, le plan de financement monté et Camille m'ayant rassuré sur la qualité de la sélection des produits et des gammes. Nos familles n'attendaient que ça, j'ai envie de dire. Elles nous voyaient depuis quelques temps se poser des questions, marmonner ce projet-là. Et on a été appuyés. On a eu de la chance d'avoir un véritable appui, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de côté rassurant, parce que c'est très dur, c'est des hauts débats. Quand on vous dit que c'est des montagnes russes, c'est vrai. On parlera tout à l'heure des erreurs, on en a fait, des grossières, des moins grosses. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a vu aussi que notre complémentarité nous permettait de savoir réagir rapidement, de prendre des décisions rapidement. Et avec l'appui derrière des familles, quand on rentre le soir à la maison, tout ça a fait qu'on est super content d'être là. En fait, c'est un beau projet. On est très fiers de ce projet. D'ailleurs, il y a un statistique qui est très simple, qui dit que 90% d'entrepreneurs qui entreprennent seuls échouent. Parce qu'il est prouvé justement que d'être à deux ou à trois, justement, il y a plein de choses. Ça va avoir au-delà des compétences. Il y a beaucoup de psychologique, de soutien. Il y a un moteur. C'est un vrai moteur. Si je peux rajouter par rapport à ça, quand on faisait les premières présentations, la totalité des gens nous disaient « Mais vous êtes fou de faire un 50-50 ». Et nous, on disait « Je pense que c'est l'inverse. » Donner le plein pouvoir à quelqu'un pour lui donner le plein pouvoir, là, c'est être fou. Être obligé d'être dans le compromis, ça, ce n'est pas être fou. C'est l'entrepreneuriat. Oui, il y a une question de complémentarité aussi qui va venir se mettre. Deux personnes exactement les mêmes, qui ont le même parcours professionnel, les mêmes aptitudes, les mêmes compétences. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y a une question de complémentarité. On pourrait être avec un troisième larron qui serait encore différent, que ce serait encore mieux. En gros, si comme ça, deux bonhommes les mêmes, ça ne fait qu'un seul bonhomme au final. Après, l'histoire du 50-50, pour la répartition du capital, juste pour faire une parenthèse, effectivement, normalement, on incite les entrepreneurs à ne pas être dans une situation bloquante en cas de problème. Quoi ? Si les associés ont autant de pouvoir de décision, des fois, ça peut créer des solutions dramatiques parce que ça conduit à la fermeture de l'entreprise la plupart du temps, quand il y a un blocage. En fait, cette règle-là vient des startups où, justement, on essaye de mettre quelqu'un avec un peu plus de pouvoir, ce qui, normalement, n'empêche pas le compromis. Mais après, je veux dire, ce n'est pas un problème. Au final, tout autant, de toute façon, vous aurez des situations bloquantes où il faudra prendre des décisions et c'est là où on verra si le couple tient ou pas. C'est ça. Et là, dans ces cas-là, on s'appuiera justement sur une personne tierce que l'on a plus ou moins déjà choisie et qui, lui, aura juste un pouvoir de conseil de manière à ce que l'on puisse, Camille et moi, trancher sur la position qui nous paraîtra vu ce conseil-là. Ça, c'est très intéressant ce que tu me dis, David. Ça veut dire que c'est un ami, c'est un conseiller d'entreprise, c'est... C'est la personne qui nous aide en termes de communication extérieure au magasin parce qu'il est très important pour nous d'avoir deux choses différenciées. C'est la communication interne que l'on peut faire sortir du magasin en termes de produits et inversement, la gestion de la communication externe qui peut être faite par rapport à la visibilité des gens qui ne sont pas forcément clientes chez nous. Et cette personne-là est aussi une personne qui a monté, qui a vu le projet se monter et donc qui est à même par rapport aux deux caractères de pouvoir, non pas trancher juridiquement, mais conseiller sur le plus ou le moins. OK. Alors, tu parlais des erreurs avant. Ça t'intéresse ? Il y a une anecdote ? Si vous avez quelque chose qui peut paraître complètement loufoque et évident peut-être même pour ceux qui vont vous regarder et vous écouter ? Alors, je ne sais pas. Qui veut... Typiquement, celle de GGM Gastro qui est un gros vendeur de produits frigorifiques en Allemagne qui a des prix extrêmement agressifs. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, on se posait la question de savoir si on mettrait trois mètres de frigo LS ou deux mètres plus une banque traditionnelle fraîche pour les connaisseurs. Et la deuxième solution a été adoptée. Résultat, on a fait une inversion de produits assez rapidement avec un comptoir réfrigéré de la famille des comptoirs réfrigérés, j'insiste. Et la veille de la livraison, on s'est rendu compte qu'en fait, le comptoir était réfrigéré mais sans la réfrigération. Oui, ça, c'est typiquement trop vite. On est allé beaucoup trop vite. On a pris une décision trop rapide. Il fallait commander très rapidement parce qu'il y a toujours ce stress. Il faut ouvrir à telle date et il ne faut pas avoir de retard. Décision trop rapide. Quelles conséquences et quelles solutions ? De temps et d'ennui entre guillemets parce que ça a généré un trafic. On a bloqué la palette dans le camion. Donc, on n'avait pas de camion pendant un petit moment. Ça a du stress parce que forcément, c'est quelque chose en plus qui s'ajoute qu'on ne voulait pas. Et puis, financièrement aussi parce qu'on a perdu un aller-retour de 150 balles. Une autre erreur ? N'importe quoi. Ça peut être sur du produit, ça peut être sur effectivement de l'agencement, ça peut être un choix juridique, on ne sait rien. La gestion des salades. Tout bêtement, la gestion des salades. Première commande, le feu, l'énergie. On a commandé 36 salades. On en a vendu la moitié à moitié prix. Et on en a jeté trois malheureusement. Et puis, maintenant, on les commande au coup de gouttes. Et on joue plutôt le tendu vers la rupture que le flux tendu vers le petit stock qui reste. Alors, je disais justement en introduction qu'il y avait un truc qui m'avait frappé dans votre épicerie. C'était l'homogénéité des emballages et des produits que vous avez dans la boutique. Il y a des épiceries fines souvent, c'est très luxueux, etc. Alors ici, on n'a pas franchement cet aspect luxueux parce que c'est vraiment là où vous ne voulez pas aller justement, si j'ai bien compris. En revanche, on a quand même des emballages très soignés. On a vraiment une gamme assez large. Alors, je crois que ça, c'est ta spécialité justement, Camille. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta stratégie derrière ça ? On a surtout des produits de qualité. C'est pour ça qu'on ne veut surtout pas qu'on nous prenne pour une épicerie fine. On est une épicerie d'alimentation générale, des produits de qualité et on n'a pas tout mis dans la présentation justement. C'est les fournisseurs qu'on a sélectionnés. Eux, ils mettent tout dans leurs produits et pas dans l'emballage. Des artisans. Des artisans pour la plupart. Oui, c'est ça. Sur la qualité, c'est quelque chose qu'on ne voulait surtout pas recevoir comme reproche de la part de nos clients. Ils peuvent nous critiquer parce que les étagères ne sont pas droites, parce que les deux frigos, au final, il y en a un blanc et il y en a un noir parce qu'on a dû les prendre chez deux fournisseurs différents. Il y a un truc qui ne nous reprencheront jamais, c'est la qualité de nos produits. Ça, c'était obligé pour nous dès le début. C'est imparable. Alors, est-ce que tu as quelque chose à conseiller justement à quelqu'un qui a déjà une épicerie ou quelqu'un qui va monter son épicerie par rapport, justement, c'est vraiment frappant. Il y a vraiment une régularité dans les couleurs, etc. Il y a vraiment un fil conducteur tout au long des rayons, vraiment. Ça, c'est le facing. Ça, c'est une question de facing. Et là, pour le coup, c'est l'expérience de David qui a beaucoup parlé. Ce qui est important aujourd'hui pour monter son épicerie générale de qualité, avant tout, c'est de faire ces gammes de produits. Elles sont connues, existantes. Il suffit de regarder sur Internet et structurer ces gammes. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas la place d'avoir autant de produits que chez Biocop. Donc, on a choisi les 20-80, les 20% de produits qui font 80% des chiffres de rayon pour essayer d'avoir les produits les plus demandés et avec Camille, en plus, dans ses sélections de produits, la meilleure qualité possible avec un prix ajusté. Ce qui a été très compliqué puisque l'épicerie fine aujourd'hui meurt puisqu'elle est trop chère. L'épicerie paysanne, aujourd'hui, marche, bon emballant, mais avec une structure palette par terre. Nous, on voulait essayer de mélanger les deux et donc, on a travaillé par structure de gamme. On a fait des relevés de gamme pour savoir combien de mètres étaient alloués au café, par exemple, à Biocop, à Naturalia ou à Carrefour. On a déduit par rapport à notre mètre carré un plan d'occupation des sols et par pourcentage. Et il nous suffisait après d'allouer des tailles en termes de mètres, de centimètres à certaines gammes de produits. Ce à quoi on s'est apprêté et ce qui nous permet aujourd'hui, véritablement, de pouvoir faire ces courses complètement chez nous ou au moins dans des gammes de produits, de pouvoir acheter tous mes yaourts chez David et Camille parce que je sais que je vais y trouver mes yaourts fermiers, je vais y trouver un peu de faiscelle, je vais y trouver un peu de crème fraîche. Justement, ça fait, je crois, une semaine maintenant que vous êtes ouverts. Au moment où on enregistre cette interview, ça fait une semaine qu'ils sont ouverts. On va pas s'en mentir, il ne s'agit pas d'exagérer les choses, il y avait du monde. Il y avait du monde, oui. Aujourd'hui, on avait fait une fourchette basse et haute. Pour les financiers, une fourchette basse et pour nous, une fourchette haute un peu cachée. Aujourd'hui, sur le premier délai, je pense qu'on est à peu près à deux fois et demi ce qui était budgétisé. Heureusement, on en a sous le pied encore en termes de disponibilité, donc on peut encore augmenter, mais clairement, ça se passe très bien parce que comme l'a très bien dit Camille, je pense tout à l'heure, ce qui est important, c'est la promesse. On a le droit d'être cher, mais on n'a pas le droit d'être cher sur un produit qui est de mauvaise qualité. La frustration d'après-achat, les clients chez nous vont la vivre à la première marche de sortie parce qu'ils auront payé une certaine somme. Par contre, si derrière dans l'assiette, la promesse n'est plus là, ils ne reviendront plus jamais et ils auront raison. Donc, on s'attache vraiment à cette promesse. Il y a une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est votre accueil. C'est ce que je vous dis, une des premières choses que je vous ai dit, c'est que j'en ai marre, franchement, pour rester poli, de rentrer dans des boulangeries, etc. et la personne en face dans un accueil comme ça nous faisait la gueule, compagnie, pas bienvenue, qu'est-ce que tu veux, voilà, qu'as-soir. Franchement, c'est un truc typiquement français. Je ne sais pas vous comment vous vendez, mais c'est vraiment un truc qui est vraiment pénible. Et ça, c'est un truc aussi justement que vous développez. C'est calculé ou c'est quelque chose que vous vivez naturellement ? C'est fondamental. On le vit naturellement nous, mais c'est fondamental. Je pense qu'il faut se souvenir d'une seule et unique chose, c'est pourquoi les gens aujourd'hui achètent sur Internet. Vous rentrez dans un magasin, le mec fait la gueule, vous sortez, vous allez chez vous, vous prenez une bonne bière à la maison et vous commandez votre produit de la même manière, voire moins cher. Comment les gens peuvent continuer aujourd'hui à ne pas offrir un service digne de ce nom à leurs clients alors que c'est la seule valeur ajoutée par rapport à Internet ? Nous, on l'a compris, on est multicanal, on aime Internet, on aime nos clients et on les accueille. Aujourd'hui, comme sur le marché. Et oui, Madame Machin et pas Madame Toucourt. Bonjour, bienvenue parce qu'on est content de vous voir et ça, c'est fondamental. C'est d'ailleurs un des points sur que même en e-commerce, justement, aujourd'hui, il existe plein d'outils pour rajouter ce qu'on appelle de l'humain. Un nom scientifique s'appelle humaniser les sites Internet, vous voyez. Mais effectivement, je te rejoins à 100% là-dessus, David et je suis très content que tu l'aies partagé et que ce soit... Parce que ça manque, franchement, on nous parle de crise, mais un magasin aujourd'hui qui accueille avec un grand sourire, même s'il a, disons, 50 fois moins de produits qu'ici avec des étagères, admettons, en planche de palais de compagnie, s'il y a le sourire derrière, ça passe. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a aussi un troisième point qui m'a vraiment intéressé dans votre boutique, c'est que vous démarrez, vous, forcément, vous comptez les finances, vous avez déjà un très beau choix de produits, vous avez, derrière ça, un certain point de vue sur son clientèle et aussi, vous avez un vrai outil logistique. Alors ça, c'est rare, quand même, qu'on le voit aujourd'hui. On en avait parlé avant, il y a quelques jours, justement, dans Tenquest, une gestion d'étiquette, etc. Aussi, dans plus tard, ouvrir une sorte d'e-commerce ou quelque chose de... Voilà, d'équivalent, tu vas nous en parler. Est-ce que ce choix d'investir autant d'argent dans une solution de gestion était évident pour vous ? Je vais laisser expliquer Camille, je dirais juste, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Pour ça, ça coulait de source, c'était évident. Oui, on pouvait se prendre la tête, essayer d'économiser à droite, à gauche, sur des bouts de chandelles. Vraiment, ça nous représente pour nous des bouts de chandelles d'économiser sur une bonne caisse, sur une bonne logistique. Se prendre la tête et pas durer longtemps. Alors, il n'y a pas de petites économies, effectivement. Il n'y a pas de petites économies. Mais il ne s'agit pas de 100 euros, on est d'accord, bien sûr. mais par contre, les problématiques, c'est que pour rester dans le commerce, on voit le coût, donc 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros de gestion de solution, le logiciel, la formation, la prise de tête à minuit parce qu'il faut apprendre le logiciel. Et souvent, les commerçants, malheureusement, les entrepreneurs, ne voient pas forcément la valeur ajoutée derrière. Aujourd'hui, nous, la grosse menace que l'on a voulu éviter, c'est si on marche, on doit s'équiper. Non, vous n'avez plus le temps. Si vous budgétisez tout votre investissement sur 150 000 de chiffre d'affaires, ne vous inquiétez pas, vous ne ferez jamais plus. Un objectif à visualiser est à moitié réalisé. On s'est positionné sur l'objectif d'avoir énormément de monde en magasin. On s'est équipé en conséquence. Le jour d'ouverture a été plein. Je pense que ce week-end sera aussi très plein. On est équipé, on peut le gérer. Ça, c'était dans les simulations, c'est dans l'étude de marché qui a été faite. On a évalué avec Camille moins sur le chiffre d'affaires, sur le volume de produits puisqu'on est descendu jusqu'à l'article sur toutes les 600 références et Camille sur la gestion du trafic, comment on ferait. On s'est équipé entre le volume que je demandais de sortir à Camille et Camille en termes de services comme on devait le sortir ce volume-là. On s'est synthétisé et on s'est équipé en conséquence. C'est très important. J'arrive au terme de l'interview. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose à rajouter, un conseil à donner à ceux qui lancent leur entreprise ou leur épicerie ou ceux qui ont eu pris ça en cours ? Je ne sais pas. Ne restez pas chez vous, ne restez pas tout seul et ne pensez pas qu'à minuit sur votre ordinateur vous aurez des réponses. Allez voir les gens, posez des questions, allez voir les entrepreneurs. Nous, les gens qui viendront nous voir aujourd'hui pour ouvrir en face, on sera content. Parce que pour répondre à votre question de tout à l'heure, plus on se regroupe, plus les gens prennent l'habitude de faire leur course au même endroit et plus il y a de monde. Et donc, nous, on est content que tout le monde ouvre et on est allé voir tout le monde, on a demandé conseil à tout le monde et c'est comme ça qu'on a évité beaucoup d'erreurs. Moi, je dirais prévoir. Bien prévoir et prévoir large parce que... Mais est-ce qu'on peut vraiment tout prévoir ? Tout, non. Mais il faut prévoir large. Il faut vraiment se dire que oui, je peux faire avec une caisse qui vaut 500 euros et je pourrais faire aussi avec une qui vaut 1500. Prévoyez celle de 1500. Dans le doute, ça paiera aussi les surprises qui arriveront et parce qu'il y a des surprises, il va y en avoir. Il va y en avoir beaucoup. Donc prévoyez le prévisionnel, essayez de voir quelque chose de grand. Si la banque, ça passe, vous êtes tranquille après. N'essayez pas de tirer au plus bas, au plus bas, au plus bas parce qu'après, il va vous arriver des surprises et là, vous n'aurez plus aucune marge de recul. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve ? Bien sûr, dans l'article, je remettrai l'adresse, etc. Est-ce que vous avez quelque chose, une adresse Internet ou un avenir, peut-être, je ne sais pas, à annoncer ? Oui, d'abord sur Facebook, donc La Bonne Épicerie. Vous nous retrouvez dessus avec toute l'actualité et un poste deux fois par jour pour les nouveautés, les produits. Et sur le site Internet qui va bientôt être marchand puisqu'on va monter donc www.labonneepicerie.fr et sur lequel bientôt, il vous sera possible de commander en click and collect, c'est-à-dire vous commandez vos produits du travail dans votre confort ou chez vous, vous payez, vous décidez d'une heure de passage et votre panier aura été préparé par nos soins. C'est génial, ça. C'est top. Vous commandez, vous arrivez, vous dites bonjour, merci. C'est en même temps très à la mode, mais c'est super pratique. Quand on connaît, surtout à Marseille, des problèmes de stationnement, etc. Et La Bonne Épicerie se met à la place de ses clients. Est-ce que plus tard, vous aurez un site Internet qui s'appellera labonneepicerie.fr, quelque chose comme ça ? Oui, le site est déjà existant. Aujourd'hui, c'est une page de garde. www.labonneepicerie.fr Ok, parfait. Donc, je le remettrai bien sûr pour ceux qui nous regardent dans la description de l'article. Alors, merci David et Camille. J'étais vraiment ravi de cette interview. Alors, justement, si vous êtes entrepreneur épicier, pourquoi pas ? Si vous êtes un e-commerçant, quoi que ce soit, d'autres activités, mais autour de l'entrepreneuriat, sachez que je vous ai préparé un kit justement pour aller beaucoup plus loin au niveau de la connaissance de vos clients pour développer vos ventes, donc votre chiffre d'affaires, etc. Aussi, justement, ce que font preuve David et Camille, c'est de beaucoup de créativité justement pour tout challenger, toute la compétition, compagnie. Alors, vous allez sur biz200.fr slash go slash client. Si vous m'écoutez depuis Facebook, Soundcloud, Soundcloud ou YouTube, sachez que dans la description juste en dessous, vous avez le lien qui va vous ramener sur l'article et aussi le lien pour télécharger ce kit qui est gratuit, bien sûr, c'est ma passion, je partage tout ça avec vous gratuitement sur biz200.fr slash go slash client au singulier au programme Définir la stratégie, mais comprendre les clients, les désirs, les peurs, l'écoute active aussi. Il y a comment monter un site internet qui vend et il y a un bonus sur comment négocier. Je vous remercie de nous avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501